Salut à tous, vous avez été très nombreux de me demander qu'est-ce que je pensais du Karoo que je viens de recevoir il y a quelques jours parce que j'avais mis une photo sur Instagram. D'abord je vais faire une petite présentation, qu'est-ce que c'est qu'Hummerhead, qu'est-ce que c'est que le Karoo puis on va faire un petit point sur le soft et enfin vous donner mon avis après seulement deux jours d'utilisation, c'est assez court je referai une vidéo après une semaine ou deux pour avoir une utilisation un peu plus poussée du produit. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que Hammerhead ? Hammerhead c'est la boîte qui développe le Karoo c'est une société américaine qui fonctionne un peu en mode startup dans le sens où ils ont développé un premier produit qui ressemble à peu près à ça, qui sert à la navigation en s'aidant de plusieurs chemins de LED pour montrer où est-ce qu'il faut tourner à gauche à droite. Ce produit est sorti en 2015, après 2015 Hammerhead a décidé de se lancer sur un produit plus haut de gamme ce qu'il appelle le Hammerhead Karoo, Karoo c'est le modèle. A partir de 2017 ils ont lancé les précommandes de ce modèle et les premières livraisons se réveillent il y a quelques mois et maintenant depuis seulement une semaine ou deux la fin des précommandes est terminée et maintenant il arrive en livraison standard donc on peut commander et le recevoir très vite. Pourquoi et comment ils ont développé ce produit ? En fait, ils se sont rendu compte qu'il y avait un gros écart entre les GPS classiques, on va dire les Garmin, Polar, Wahoo et tout ça où on avait une navigation par exemple sur la map qui n'est pas des plus intuitifs comme les vieux GPS, il faut qu'on rentre le code postal, le nom de la rue, le numéro et ils sont des p**** à l'inverse. On a des smartphones, on a une map qui est géniale, qui est super facile à utiliser donc ils se sont dit, pourquoi pas faire un mix des deux ? Donc en fait le produit qu'ils proposent, le Karoo, c'est basé sur un processeur Android à l'intérieur donc en fait c'est un mix entre un téléphone et le GPS classique qu'on connaît. L'avantage c'est qu'il est hyper connecté pour parler un petit peu partie hard, on a du coup du wifi, du bluetooth, du ANT+, et la possibilité de mettre une carte SIM pour avoir de la 3G ce qui permet d'avoir internet partout quand on veut charger un itinéraire, une map, des données comme le Strava Live segment, des choses comme ça directement sans avoir à passer par la connectivité de son smartphone. C'est une fonction que je n'ai pas encore testée, je n'ai pas mis de carte SIM dedans moi parce que mon opérateur ne me permettait pas d'avoir de carte SIM, je n'avais pas forcément envie de payer pour le moment pour une carte SIM en plus, par exemple on peut pas mettre une pré-payée pour payer juste ce qu'on utilise comme data je n'ai pas encore regardé les retours des autres utilisateurs, voir ce que ça consomme, mais voilà Pour parler hard, le Karoo, il est comme vous le voyez assez gros, j'ai le Garmin Edge 20 pour comparer bon c'est le plus petit modèle des Garmin, là c'est un énorme Karoo, c'est quand même une belle différence entre les deux il faut savoir qu'il pèse 187 grammes, c'est assez lourd, c'est vrai que si tu fais un montage de vélo où tu cherches à être le plus light possible, le Karoo t'oubliera tout de suite, c'est pas du tout dans l'idée mais en soit, 187 grammes par rapport à un bidon que t'aurais rempli à fond ou à la moitié la différence n'est pas énorme non plus l'écran est très grand, ça c'est un des gros avantages du Karoo Party Soft l'écran est énorme, il est très lumineux sur tout ça, on s'en rend compte dès la première utilisation dès qu'on l'allume, c'est vraiment dingue, moi je l'utilise en pleine journée avec la luminosité au minimum, ça suffit largement l'intérêt c'est qu'il intègre les maps quasiment comme une map de téléphone donc on peut déplacer avec les doigts sur les contacts, le pincé pour zoomer et tout ça ça c'est très 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 pratique on a une batterie, comme il est assez gros, vous le voyez qui tient entre 10 et 15 heures j'ai pas encore pu vraiment avoir de bons chiffres sur l'autonomie parce que je l'ai testé que depuis quelques jours on a des boutons sur les côtés en fait deux par côté, deux ici, deux là, plus évidemment un bouton power ce qui offre l'avantage si on a des gants, si on a des gros doigts et qu'on n'aime pas l'écran tactile il peut tout à fait être utilisé uniquement avec les boutons qu'il y a sur les côtés ou alors avec l'écran tactile, ça c'est au choix il a une fixation bien évidemment comme les Garmin donc si t'as déjà une fixation de Garmin, ça marche dessus j'ai testé, c'est parfaitement compatible maintenant que j'ai présenté un petit peu la partie hard bien évidemment, il faut parler du software le gros avantage de ce software c'est que maintenant qu'Amerhead, on finit de se concentrer sur le développement hard du produit il se concentre à fond sur le soft donc on a un gros avantage, c'est qu'il y a une mise à jour du logiciel qui intervient à peu près tous les 15 jours et quasiment tous les bugs qui sont reportés sur la page de report de bugs sur leur site internet sont corrigés et les utilisateurs peuvent demander des fonctionnalités nouvelles et Hammerhead, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont très à l'écoute des clients c'est-à-dire que quand on demande quelque chose si tous les utilisateurs suivent la mise à jour et donnent, on va dire, des espèces de likes pour dire oui je veux cette mise à jour la mise à jour a tendance à être développée assez rapidement donc ça c'est un gros gros plus c'est vrai que les premiers utilisateurs qui avaient reçu le carreau étaient un petit peu déçus parce qu'en termes de fonctionnalité on avait encore quelques bugs, on avait des choses qui n'étaient pas tout à fait à jour par exemple sur les premiers carreaux qui ont été livrés dès le début, on ne pouvait pas encore connecter les capteurs en NT plus et Bluetooth dessus c'est vrai que c'était un peu dommage pour un carreau qui se vante et est super connecté il faut savoir qu'à l'inverse maintenant la mise à jour a été faite, on peut absolument tout connecter et il nous annonce aussi des belles nouveautés pour le futur mon avis perso avant de regarder comment il marche à l'intérieur ce que j'ai bien aimé c'est la batterie qui est énorme j'ai pu l'utiliser sur des livraisons à vélo le soir j'utilise 10% de la batterie sur une soirée donc ça c'est vraiment fou j'ai jamais eu l'occasion de vider la batterie d'un coup je pense qu'il faut que je fasse une énorme sortie pour ça ce que j'aime bien c'est qu'on a une intégration directe de Strava donc je vous montrerai tout à l'heure mais en fait quand tu rentres chez toi avec le wifi tu changes le nom de ta sortie et tu l'intègres directement dans Strava avec ton nouveau nom tu peux tout de suite mettre si c'est déplacement à vélo ce qu'on appelle le commute sur Strava tu peux le mettre directement sur le carreau comme ça tu le lances sur Strava il y a juste les photos si tu veux les apporter que tu auras pris avec ton téléphone il faut que tu passes par ton téléphone mais tu as à peine à sortir le Strava sur ton téléphone ça c'est un gros gros plus j'ai bien aimé ça un gros plus aussi c'est la luminosité et sa taille alors la taille vous pouvez me dire ça peut être aussi un aspect négatif si on cherche on va dire orientation compétition mais c'est vrai que ça c'est pas forcément ce qu'on veut voir sur le tour de France après un plus petit GPS comme le H20 si on s'en sert juste pour avoir sa vitesse et 2-3 infos sur une compétition ça peut suffire largement aujourd'hui les points négatifs que je relève j'ai pas trouvé alors il me semble qu'il y a pas je peux me tromper mais a priori non on peut pas pendant un ride donner une adresse aujourd'hui et s'y rendre mettons je suis au milieu d'une sortie j'ai déjà fait un board ok je veux aller chez un pote je veux rentrer son adresse dans le carreau pour qu'il me guide jusqu'à chez lui aujourd'hui c'est pas possible ça se fait que en créant un nouvel itinéraire où on va choisir un point de départ on va choisir 2-3 weapons si on veut et puis un point de fin qu'on peut faire depuis le carreau ou sur le dashboard donc c'est à dire sur l'ordinateur un peu comme on fait sur Strava en parlant d'itinéraire on peut aussi les créer sur Strava évidemment et ensuite les importer sur le carreau il y a différents moyens de les importer où on importe directement le GPX où on passe par Strava où on passe par des applications tierces pour l'importer un autre truc que je regrette aujourd'hui c'est le contraste de la carte des fois on n'a pas un gros contraste entre le chemin qui serait tracé en blanc et le reste de la carte le fond de carte qui serait gris quand on a un gros écran comme ça on s'attend à un truc vraiment qui flash qui ressorte vraiment aujourd'hui des fois ça peut mettre un peu à défaut mais ça en revanche c'est quelque chose qui a déjà été relevé pas mal sur le portail de retour client et l'idée ça serait d'avoir une map qui ressemble plus je ne sais pas si vous connaissez au map style OpenStreetMap qui ont je trouve un contraste vraiment bien beau quand on utilise la vélo que ça tremble un peu qu'on ne voit pas forcément bien la carte ils ont une belle présentation sans plus attendre on va regarder on va l'allumer je l'ai déjà utilisé quelques fois donc maintenant je sais un peu comment ça marche donc ça c'est l'écran d'accueil donc ça ressemble un peu à un téléphone on a plusieurs applications dessus que je regarde aussi les activités donc là en fait on peut voir un peu comme Strava on a la liste des sorties qu'on a fait par exemple là on a eu les informations basiques mais tout ça donc ça c'est sur le dashboard Hammerhead c'est à dire que c'est un peu comme le Strava mais intégré à Hammerhead moi je les importe directement dans Strava je vais les consulter sur Strava comme tout le monde je pense ici et c'est un peu ce qu'on aime de ce produit je reviens à l'écran d'accueil on a les routes donc là c'est là qu'on va créer des itinéraires et tout ça j'en ai essayé pour test on peut cliquer pour les télécharger hors ligne ça permet d'avoir le guidage si on n'a pas de puce sim ou quoi c'est très rapide de télécharger hors ligne donc ça c'est cool ensuite les pages ça c'est exactement comme quand on règle les écrans qu'on peut avoir par exemple sur Garmin ou Waouh ou n'importe quoi on a bien sûr tous les champs d'informations qu'on veut ça c'est top c'est un peu comme ce qu'on avait sur les Garmin on a vraiment accès à tout ce qu'on veut on peut customiser les pages les tailles je vous montrerai les écrans que j'ai fait je n'ai pas encore tout optimisé à fond mais ce que j'aime bien c'est qu'il y a des super présentations par exemple pour la fréquence cardiaque ils ont des trucs super beaux où tu as ta petite fréquence qui se déplace je vous montrerai ça tout à l'heure c'est vraiment sympa sensor ça c'est tout simplement pour aller connecter ces capteurs style ceinture cardio capteur de puissance capteur de cadence de vitesse ou quoi donc on a bien sûr l'NT plus le bluetooth pour faire ça c'est top settings je pense que ça sert à rien de l'expliquer c'est les réglages quand tu fais les mises à jour logiciel et tout ça les vidéos ça c'est un petit peu plus gadget à meurtre nous fait profiter du bel écran en montrant les petites vidéos on va dire un peu publicité de ce que peut faire le carreau et tout ça à savoir que ça peut être un point négatif aussi le carreau parti hard il n'a pas de bip comme on avait sur le Garmin on connait tous le bruit du Garmin quand on part une activité quand il y a la lecture la pause le carreau ne l'a pas étrangement j'ai été un peu étonné quand j'ai appris ça finalement est-ce qu'on en a vraiment besoin je pense que c'est une question d'habitude à voir je vous dirais sur mon ressenti sur plus long terme si c'est vraiment gênant c'est vrai que quand on a des tournants qui s'annoncent l'écran est tellement grand que je pense qu'on ne peut pas louper une notification mais bon qui sait c'est vrai que c'était sympa d'avoir le petit son ce qui est à venir en développement c'est d'avoir la possibilité de mettre des oreillettes ou un casque bluetooth qui ferait aussi micro et oreillettes donc voilà donc là je vais vous présenter un petit peu l'écran quand on part alors le dernier truc c'est que alors là j'avais déjà lancé un ride en fait on peut choisir le type d'écran qu'on voudra quand on a réglé plusieurs pages d'écran un petit peu comme ce qu'on avait sur les Garmin je compare pas mal à Garmin parce que j'ai utilisé pendant un an et demi le Garmin Edge 1000 alors je ne l'ai pas aujourd'hui pour comparer parce que je m'en suis fait voler voilà mais pour l'instant ça remplit quasiment les mêmes fonctions on attend encore le développement parce que c'est vrai qu'il est tout récent on attend le développement soft des dernières mises à jour qui pourraient être intéressantes pour nous Rainer mais voilà alors là il va se mettre en pause tout le temps parce que bien sûr je ne me déplace pas donc je ne peux pas l'avoir en lecture mais là je me suis fait un écran avec juste les choses minimales la vitesse l'heure le temps de déplacement et puis la distance que j'ai parcouru on a un écran Maps donc ce qui est très très bien c'est que vraiment comme je disais ça se déplace j'ai un peu de mal parce que voilà ça se déplace comme sur un téléphone donc tu pinces pour zoomer tu te déplaces comme tu veux ce qui est très bien c'est comme dans Google Maps quand tu fais double clic et que tu montes ton doigt vers le haut et vers le bas tu peux zoomer et dézoomer la carte ça c'est très très pratique quand tu as une seule main sur ton GPS ça c'est cool on va se reloquer sur notre position et après j'ai fait un écran plus complet où j'ai plus d'informations mais ça comme sur tout GPS on peut customiser à fond voilà si vous avez des questions là dessus si vous voulez que je fasse un petit review plus profond que je donne mon avis plus subjectif à plus long terme n'hésitez pas à me poser des questions et puis j'essaierai de répondre à toutes les questions que vous avez voilà une dernière question évidemment le prix et comment on l'achète tout simple vous allez sur le site hammerhead.io et là dessus il est maintenant disponible à l'achat plus en précommande il faut savoir que là je l'ai précommandé fin novembre et que je l'ai reçu seulement maintenant mais bon c'est la fin des précommandes vous avez pu attendre beaucoup de temps et il est sorti à 400$ ça fait à peu près aujourd'hui du 325€ il faut rajouter je crois 50€ de frais de port et de taxes donc voilà pour 325€ je pense que par rapport aux autres GPS haut de gamme ça arrive largement et surtout ce que j'aime bien aujourd'hui c'est qu'on a du gros 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 potentiel dans le développement que nous propose hammerhead et dans les fonctionnalités qu'on a à venir et voir que toutes ces fonctionnalités arrivent au final quand même très très vite par rapport à des marques plus grosses qui mettent plus de temps à développer leurs produits et aller les autres et aller les autres déficit